Bonjour à tous ceux qui sont là et à tous ceux qui sont peut-être là aussi. Je suis Brigitte Bessot, je suis directrice de la lecture publique sur le territoire de Rion, l'Humagne et le Volcan et directrice de la médiathèque des jardins de la culture. Je suis tout à fait ravie de vous voir ici, en dépit des difficultés. Ça fait beaucoup de bien d'avoir une activité qui s'apparente à une activité normale et donc toute l'équipe et moi-même sommes tout à fait ravis que vous soyez présents. J'espère que tout va bien se passer. On est à votre disposition pour vous donner des informations complémentaires et je vais laisser la place à Christophe, à tous les ans, pour vous parler de la suite. Mais en tout cas, je nous souhaite une bonne séance. Merci. Bonjour à tous, je suis Christophe Tourézan, directeur de la médiathèque départementale. Effectivement, on est très heureux d'avoir pu maintenir ce bibliopitch après les circonstances et de vous voir finalement si nombreux tout en respectant bien sûr le protocole sanitaire. Merci bien sûr à la médiathèque des jardins de la culture de nous accueillir aujourd'hui dans cette très belle médiathèque. Donc, une visite, comme vous le savez, prévue cet après-midi pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue. Donc, le BBO Pitch, en partenariat avec l'agence mondiale Livre et Lecture, on commence à avoir une petite expérience puisque c'est le troisième qu'on organise ensemble. Donc, le premier, c'était à Cournon en mode encore classique, j'ai envie de dire, ou en présentiel à la médiathèque de Cournon. Et celui de juin, que certains ont peut-être suivi en ligne, qui était donc totalement en ligne sur la thématique du confinement et du déconfinement. Et aujourd'hui, finalement, on est entre les deux puisqu'on est, voilà, 30 et 40 dans la salle et je crois entre 20 et 30 en ligne. Donc, toujours le même esprit dans le BBO Pitch. C'est vraiment des échanges d'expérience sur ce qui se passe dans les bibliothèques du territoire, du Puy-de-Dôme, voire au-delà. Donc, c'est vraiment l'occasion de voir toute la dynamique qui existe. C'est toujours très riche. Là, j'ai regardé le programme, on est toujours très surpris de voir la diversité des projets. Et donc, avec ce mode très dynamique et interactif qui permet d'échanger, de se retrouver. Donc, c'est la première fois depuis mars. On est si nombreux, je pense, à échanger autour de la thématique. Donc, on est forcément très heureux. Donc, merci à tous les intervenants qui ont accepté de se prêter au jeu et qui vont pouvoir nous éclairer de tout ce qu'ils font. Donc, voilà, bonne journée à tous. Et puis, je pense que je remets mon masque et je cède la parole. Bonjour, moi, je suis Alizé de Auvergne-en-Avire et Lecture. J'adresse juste un petit message aux personnes en ligne pour leur dire qu'elles n'hésitent pas à mettre un casque ou des oreillettes parce que, voilà, c'est l'ordinateur qui capte le son, mais c'est possible que ce ne soit pas forcément toujours assez fort. Et vous dire aussi que pour les questions, du coup, vous n'entendrez pas forcément les questions de la salle et que moi, je les reposerai aux intervenants pour que les personnes à distance puissent bénéficier de la question posée. Voilà, donc ce sera un petit jonglage, mais ça devrait bien se passer. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions par écrit à ma collègue Priscille qui sera votre porte-parole dans la salle. Elle posera les questions que vous avez posées par écrit à l'oral.